Bonjour tout le monde, c'est Reggie et bienvenue pour l'épisode 52 de Breath of the Wild. Alors avant de commencer l'épisode, j'ai écouté tranquillement la musique du village. Alors je ne sais pas si vous entendez, normalement la musique est très basse pour vous. Pourtant je ne baisse pas tant que ça le son du jeu, mais la musique dans mes oreilles est basse. Donc j'imagine que pour vous ce sera encore plus bas. Et c'est une reprise très douce de la chanson de l'île du dragon de Wind Waker. La musique est très reconnaissable finalement et je trouve qu'elle est pleine de nostalgie. Pour ceux qui ont joué à Wind Waker, moi je la trouve pleine de nostalgie. Si je dois faire un petit point de musique, écartons-nous du jeu vidéo. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière. J'aime bien, j'adore les reprises, j'adore les reprises de chansons. C'est tout bête, vous aimez une chanson, moi j'adore la reprise des chansons. Et en général j'aime surtout les reprises rock, je suis un grand fan de rock. Très peu du coup des reprises douces comme ça. Mais j'avoue qu'elle est agréable à écouter en tout cas. Voilà, c'est une petite aparté. On reprend donc là où on s'était arrêté. On était au village des Piaf. Je n'ai fait aucune modification. Je ne suis pas sorti du village puisque je n'ai pas fait ce sanctuaire. Et je ne pouvais pas revenir donc on va le faire maintenant. Wouah, moulin à vent. Sanctuaire de Akovata. Donc oui, parce que quitte à ne pas avoir... Je ne sais même pas par où commencer quoi. Quitte à ne pas avoir préparé son épisode. Je me suis dit que je vais vous faire une petite info. Interlude musicale en début d'épisode. Oui, parce que j'aurais bien voulu essayer de voir si je pouvais améliorer la tunique. Mais sans téléporteur, je me suis dit bon c'est galère. Oh, on improvisera. Là, du coup, c'est le sanctuaire de l'improvisation. Je pense que la première logique c'est qu'on voit des interrupteurs. Allons les frapper. Ah. Est-ce que... Ce qui est demandé... Ah, on peut monter encore plus haut. Ou pas ? Alors, je vous mettrai ma théorie juste après. Ah, d'accord. Allez. Ça va peut-être confirmer ma théorie, du coup. Et oui. Ok. Donc, ma théorie pour les ventilateurs d'en bas, c'est qu'à mon avis, il faut activer tous les ventilateurs pour ouvrir la porte du fond. Oui, un cœur antique. D'ailleurs, il me semblait... Ah oui ! J'avais jeté un coup d'œil... Voilà, ça date d'il y a longtemps, mais... J'avais jeté un coup d'œil, justement, au laboratoire d'Akala. Voir ce que je pouvais faire... Comme... Comme... Attendez, je réfléchis quand même en même temps à mon énigme. Ce que je pouvais faire comme construction... Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez. On pouvait faire plein de... Ah oui, ça souffle que d'un côté. Je fais une petite pause, du coup, dans ma réflexion. On pouvait faire plein d'objets. On pouvait faire une tunique, des armes, des flèches. Tout ça, c'était au laboratoire d'Akala. Et une espèce de tronçonneuse... J'ai les moyens de la construire. Je voulais la construire, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Il faudrait que j'aille la faire. Voilà, petit aparté. Ok, c'est bon, j'ai résolu l'énigme. Trou l'aventardise en deux secondes, quoi. Alors... Non. Pas de ce côté-là. Eh, quoi que j'ai un doute. Je n'ai peut-être pas résolu l'énigme, en fait. Vous voyez, j'ai essayé de me vanter, en mode, ouais, en deux secondes. Professeur Layton, c'est moi, tout ça. Pas du tout. Celui-ci, je trouve qu'il est très bien placé. En toute logique, pour moi, il faudrait que celui-ci soit placé comme cela. Et si on maintient cette logique, c'est que celui-ci doit être placé... Hop, comme cela. Voilà. Ça, c'est ma logique. J'ai un seul petit bémol. Ou pas. Ou pas, ou pas. Ah, c'est dommage. On y était presque. On y était presque. Sauf que là, si on choisit celui du milieu... Celui du milieu doit être soit à gauche, soit à droite. Ah, et si je fais ça... Ok. C'est dommage, j'ai été presque à un près. Parce que je crois qu'on les a tous. Je crois qu'on les a tous. Ouais, c'est ça. On les a tous, sauf un. Sauf un, sauf un. Sauf que celui que j'ai bougé en dernier, c'est sûr qu'il est dans cette direction. Ouais. Celui que j'ai bougé en dernier, c'est sûr qu'il est dans cette direction. Parce que je ne sais pas si vous voyez le ventilateur qui est juste à droite du dernier. Donc, c'est celui qui est vraiment juste en face de moi. C'est le dernier que j'ai tourné. Celui qui est à gauche, autant pour moi, pas à droite, ne peut pas être tourné d'une autre manière que ce que je viens de faire. Il faut réfléchir comme ça. Par contre... Je vais rentrer dans une phase de réflexion qui sera peut-être coupée au montage. Donc, si vous la voyez, profitez-en. Hop. Par contre, par contre... Si je tourne comme ça, pour moi, il va y avoir un souci, en fait. Ouais. Il va y avoir un souci. Ah, bah non, ou pas. Ah, non. Du coup, ok. Autant pour moi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah non, là, on a résolu l'énigme. Ok. C'est ça, hein. J'ai eu peur, quand même. Le petit délai. Ok. Eh bien, très sympathique. Très, très, très sympa. J'ai un petit cadeau, quand même, en plus. Je m'attendais à une... À une salle supplémentaire, comme ils ont fait pour plusieurs... Plusieurs, plusieurs... Moi, je cherchais mes mots. Pour plusieurs sanctuaires. Bah, de manière... Pour vérifier ça... Et pour vérifier ça, il me manque un coffre. Il me manque un coffre, puisqu'il n'y a pas le... Le coffre qui est affiché. Vous savez, à côté du nom du sanctuaire, quand on a tout fini, il y a le nom du coffre. Enfin, il y a le nom du coffre, il y a le symbole du coffre. Bref, si je raconte n'importe quoi, excusez-moi, comme d'habitude. Ou alors, il faut quand même valider... Enfin, on ne le voit pas avant d'avoir validé le sanctuaire, peut-être. Je fais comme un truc qui brille, mais j'ai comme l'impression que c'est ma flèche, en fait, tout simplement. C'est bien, c'est ma flèche, ok. Il y a une deuxième flèche aussi, j'en ai loupé tant que ça. Ah, d'accord, ok. Oh ! Ah, c'est fourbe ! Ah, c'est très fourbe. Ok, je viens de voir le coffre. Ah, mince ! Oh, oh ! Voilà. J'allais dire que c'est triste quand même de mourir juste à côté de... Ah ouais, c'est très très fourbe. Et j'en viens à me demander quand même s'il n'y a pas des coffres que j'ai loupés, comme ça. Alors, le premier... Oh, un coffre ! C'est bien, tous les coffres, en fait, étaient dans... Oh, un saphir brut. Autant pour moi, un saphir brut, ça n'existe pas. Un saphir brut. Tous les coffres étaient du même côté. Tac. Voilà. Et on utilise tellement peu. Enfin, moi, c'est vraiment le pouvoir. Oh, elle a l'air trop cool ! Les soldats piaf s'équipent de cette lance sans raison. Ok. Non, je l'avais, comme d'habitude ! Ouais ! J'ai ma super lance du peuple piaf. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Bon, bref. Par exemple, je viens de remarquer un truc assez marrant. D'ailleurs, je me posais la question entre les épisodes. C'est, est-ce qu'on peut se débarrasser de l'épée de légende et vraiment l'abandonner nulle part ? Enfin, nulle part, on peut l'abandonner quelque part. Eh bien, je ne peux pas la jeter. Mais alors, est-ce que si je la mets... Non. Ah si, si je la mets, je peux quand même la jeter comme ça. Ah non ! Ah non, je ne peux pas la jeter. Ça compte comme un coup d'épée. Ok. Ok. Non, je me posais la question. Ah, d'ailleurs... Ok. Il la jette quand même comme une lance. C'est assez intelligent. Elle est très jolie, la lance. Enfin, très jolie. Elle est marrante, la lance. Bref. Non, je vais garder ma lance. Je vais juste valider le sanctuaire. On se retrouve dehors. Et voilà. Oh ! Ah, déjà, elle a tombé de la nuit. J'ai pris tant de temps que ça. Alors, un sanctuaire que j'ai beaucoup apprécié. En même temps, j'adore les énigmes. Donc, ce n'est pas difficile. Oh, je t'en prie, Kill, tu ne peux pas t'empêcher de causer du souci à ta pauvre mère. Que se passe-t-il ? Ma petite dernière, Kill, n'a que les sœurs de pierre à la bouche. Elle me sérine pour y aller depuis des heures. J'ai lèvres cinq filles et depuis que cet animal est apparu dans le ciel, elles sont proprement impenables. Seulement, ils étaient là pour m'aider. Mais de quoi tu parles, j'ai assez à faire ? À m'occuper des petits, je ne peux pas me payer le luxe de me m'orfondre. Alors, comme ça, je n'ai pas le droit de sortir du village. Soit disant, c'est trop dangereux ou je ne sais pas quoi. Mais moi, tout ce que je veux, c'est faire un tour aux sœurs de pierre pour chanter avec tout le monde. Il en a marre de Vamedo. Kill, surveille ton langage. Il va te tirer dessus. Mais, euh... C'est par là, les sœurs de pierre ? Ah oui, d'accord. Est-ce que ce n'est pas ce machin que je vois en face ? Oh, on dirait un truc à sanctuaire. Je vais remplacer la balise par notre éventuelle question. Représentée par une feuille, comme d'habitude. Et je crois que d'ailleurs, moi-même, je devais sortir du village. Je ne sais pas de bêtises. De toute façon, j'avais le point. Ouais, c'était pile par là. Eh bien, écoutez, on va y aller. Et en volant, comme ça, moi aussi, je vais me faire tirer dessus. Je ne prends pas trop ce truc de... Des piafes qui se font tirer dessus, puisque, bah... Apparemment, moi, j'ai le droit de sortir du village, mais pas eux. Je ne sais pas. Sanctuaire à proximité. Non ! C'est vrai ? Eh bien, on va enchaîner directement. Je tendais l'oreille, j'ai cru qu'il y avait un bruit de piano. On va enchaîner directement sur un autre sanctuaire. Allez... Non ! Oh, c'était tendu. C'était rendu, tendu, tendu. Je vais dire, est-ce qu'il fait froid ? Mais de toute façon, je m'en fiche. J'ai une tunique qui protège du froid, maintenant. Tiens, on dirait un loup différent. Ah non, ils sont tout aussi méchants. Attendez ! Peut-être pour mon Pokédex. Restez là ! Non, là, il y a loup des neiges. Ah, mais oui ! Ce qu'on avait croisé, c'était des renards. Ce n'était pas des loups, c'est vrai, c'est vrai. Ok. C'était très bien dans mon Pokédex. On ne voit même plus le village, quoi. Je m'en fiche. Waouh ! Ah oui, d'accord, ok. J'ai vu que c'était des Lainel. Allez, petit sanctuaire de qui, dis-moi ? Dis-moi, dis-moi, sanctuaire de Chataoua. D'ailleurs... Ah oui, d'accord. Je me posais une question toute bête. Je me demandais si on était dans la même zone. Je crois qu'on est dans la même zone. C'est vrai que quand la carte est complète, on ne voit plus les découpes des zones, tout simplement. On ne voit plus. Il n'y a pas de trait pour délimiter, mais il me semble que ça devait faire un truc comme ça. Bref. Ah, Chataoua ! La voie cachée du vent. C'est... C'est très marrant, déjà, comment ça commence. Bon, je crois qu'il n'y a pas 36 endroits où aller. Non ! J'ai failli me suicider. Alors, hop. Alors, la voie cachée du vent. Déjà, ça se sépare en deux. Allez, non ! Non ! Non ! Non ! Ça va, j'ai bien résisté, bizarrement. Pardon, ce n'est pas ça que je voulais voir. C'était... Je ne suis qu'à... Je ne suis qu'à 9, pourtant, du coup. Je ne suis qu'à 9, mais ça a l'air de le faire. Hop. Alors. Qu'est-ce que tu me donnes ? Un rubis violet. Je m'attendais encore à avoir un cœur antique. Hop. Non, saute. Non, mince. Pas envie de louper. Non ! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle bouge brusquement. Et comme j'ai peur de me lâcher. Et hop. On monte encore. Voilà, merci. Je n'ose pas. Voilà. C'est bien, quand même, un sanctuaire à la verticale. Comme ça, je trouve ça assez sympa. Au niveau des coffres, je m'admine qu'on n'a pas encore tout. Ça m'aurait étonné. Maintenant, je vais guetter pour ne pas me faire avoir. Il faudrait que je vérifie. Sauf que je me suis fait avoir plusieurs fois. Ah. Je crois déjà qu'on arrive à la voie cachée du vent. Il y a un petit coffre là-bas. Je ne peux aller nulle part. Moi, j'aurais une théorie qui dirait qu'il faudrait faire le tour du pilier. Ouais. Oh. D'accord. D'où le titre du sanctuaire. Ok. Ça paraît assez logique. Je vais juste aller chercher le coffre juste là. Pas compliqué. Très sympa. Une arme. Oh. Un arc de chevalier. Je crois qu'on a déjà pas mal. Hop. De ce côté-là. Ils sont déjà à 26. On va le jeter. On va le prendre. Je l'ai jeté dans le vide. C'est... Oh. Un arc qui flotte. C'est juste de toute manière pour avoir le coffre de débloqué. Hop. Je vais vérifier. Mais il me semble qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Waouh. Par contre, je n'ai pas volé assez longtemps. Et je disais... Je vais... Voilà. Hop. Merci. Je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus du tout. Allez. On saute. Voilà. Je n'étais pas allé assez haut. Hop. On va à l'intérieur. Et oui. En fait, on était pile au bon endroit. On peut le valider. Voilà. C'est bon. Alors. Petite vérification de... Est-ce qu'on ne s'est pas fait arnaquer ? Non. C'est bon. On a le coffre. On peut continuer par là. Alors. C'est vrai que je... Oh. C'est joli. C'est tout mignon. C'est vrai que je viens ici. Zone d'exercice au vol. Oui. Alors. Juste. J'ai envie de me faire une petite... Vamedo, village Piaf. Vous avez interrogé des ailes au sujet de Teba. Le jeune Piaf vous a révélé que la dernière fois qu'il avait vu Teba... Il partait en direction. Ok. Teba, ça va être un petit peu notre compagnon Piaf. Comme on avait eu Yunobo pour les Gorons. J'imagine. Zone d'exercice au vol. Hello. Oh. J'ai trop envie de lui voler son arc aussi. Juste les flèches. Voilà. Les flèches. Oh. Voleur. Non. Ça va. Tu me dis rien. C'est vrai qu'ils sont jolis vos arcs. Mais bon. Hein ? Hein ? Oh purée. J'espère que t'es pas comme Rivali. Je crois que c'est ça Rivali. Je sais plus son nom d'ailleurs. Oh mon dieu. Il a l'air comme lui. Ne te mets pas dans mes pattes. Mais pourquoi dans Wind Waker ? Ils étaient gentils les Piaf. Ils étaient même super cool les Piaf. Hein ? Quoi qu'il y avait le petit là. Ah c'était... Scaf. Je crois que c'était Scaf là. Qui était un petit peu comme ça aussi. En mode... Si t'es un héros prouve-le. Alors. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai affaire. Ne viens pas me déranger. Je veux t'aider. Il est joli quand même le Piaf. Je dis pas... Il est méchant. Enfin il a l'air méchant. Mais il est joli. M'aider à faire quoi ? Bah. Vamedo bien sûr. Un instant. Tu te présentes ici. Tu es au courant pour Vamedo. Est-ce que le... Est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie ? Bah un petit peu les deux mais bon. Dans les deux cas tu m'as trouvé étranger. Je suis bien. T'es bas. Et toi qui es-tu ? Je m'appelle Link. Hein ? Link. Ce nom est familier. Hmm Link. J'imagine que notre chef... Que c'est notre chef qui t'envoie. Oui. Evidemment. Il n'y a que le chef pour faire ainsi confiance aux provis. On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que Vamedo ne provoque un autre tragédie autant pour moi. Pas vrai ? Désolé de te décevoir mais ma décision est prise. Je n'ai pas suivi l'entraînement des guerriers Piaf pour fuir le danger. Je ne courberai pas l'échine devant ce monstre. Je ne reviendrai pas au village sans avoir vengé le sang de mon ami. Non je ne reviendrai pas au village. Quoi ? Je ne reviendrai ? Ok. C'est une condition que nous mettions fin au règne de Vamedo et à son balai lugubre au-dessus de nos têtes. C'est pas faux. Vamedo doit tomber et je n'aurai de repos avant de le voir à terre. Ah là voir à terre. Autant pour moi. Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre ciel, alors seulement je reviendrai au village. Je sais. Comment ça tu sais ? On t'a parlé de moi au village, c'est ça ? Les gens savent à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, le chef a raison. Pour arrêter Vamedo, il faudra l'attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment... Oui, je suis vraiment prêt. Non seulement t'as pas d'aile, mais tu serais un peu lent à la détente en plus. Bon, je t'explique. Les seules personnes capables d'ouvrir l'accès à la créature divine sont les 5 prodiges. Pardon. Le problème, c'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans. Ganon, Léza... Oh, et puis non. Ça suffira comme ça. Tu n'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans Vamedo. Si tu te jettes sur elle comme un fou, tu ne seras rien de plus que la vulgaire... De la vulgaire Chara et Ganon. C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve. Il y a un fort courant ascendant dans ce ravin. Il te suffit de te tenir... D'accord. Bon, le parachale. Pour flotter dans les airs. Voyons comment tu te sors de cet exercice d'entraînement piaf. Tu dois te diriger... Ah, d'accord. J'ai vu les 5 cibles bleues en arrivant... Mais en 3 minutes ? Ça ne semble pas simple, hein. Je pense... Ah oui, d'accord. Ok. Je pensais pouvoir faire un petit peu de repérage. Allez, hop. Ah mince. Non, c'est bon. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Attendez. 5 cibles ? Là. Mince. Mais je pensais qu'il n'y en avait que 5. Que c'était limité. Mais en fait, il y en a genre plein. D'accord. Bah rien de... Rien de difficile. On avait partout. Limite si je n'avais pas besoin de bouger, quoi. Très marrant. Tu es un archer talentueux. Tu as réussi à toucher 5 des sensibles du ravin. Tu es... On dirait que le... Temps s'arrêter chaque fois que tu décochais une flèche. C'est pas faux. Pardonne-moi, Link. Oh, un coffre. Je t'ai sous-estimant. Estimant. Estimé, excusez-moi. Ta maîtrise de l'arc est impressionnante. Tu as dû traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau. Oh, bon. J'ai vaincu un lézard. Il y a 30 épisodes de ça. Mais bon. J'imagine. Link, c'est ça ? Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander, Link. Viens avec moi. Nous allons croire... Oh, il a l'air quand même plus gentil que Rivali. Tiens-toi à mes côtés et fais taire ces affreux canons une fois pour toutes. Regarde dans ce coffre. Je lui trouverai un arc amélioré par mes soins. Prends-le. Oh, merci, merci. Par contre, encore une fois, je n'ai pas de place pour les arcs. Je vais juste en faire une. Allez, on va se débarrasser de lui. J'espère qu'il n'est pas comme celui d'à côté, là. Arc du faucon ? Ah, 28 attaques plus 8. Cet arc, fabriqué par un artisan piaf réputé, excusez-moi, est très apprécié des guerriers piafs, excellent dans les combats aériens et plus rapide à bander qu'un arc ordinaire. Mais ça ? Alors, je vais faire le test avec lui. Il est joli, hein, l'arc ? J'aime beaucoup, hein, le style piaf. J'ai envie de faire le test. Est-ce que c'est... Plus rapide, je ne sais pas. On dirait que, oui, la... La flèche... Ah, mince ! C'est un ski que Linke mourut. Désolé, je n'ai pas fait attention. Et... J'ai vu qu'il y avait comme une musique de game over. Non, non, c'est bon. Je veux dire qu'on dirait qu'il y a un peu plus loin, je ne sais pas. Bref. Alors, dis-moi. L'heure est enfin venue d'affronter Vamedo. Ne te fatigue pas à lui envoyer des flèches normales. Ça ne le chatouillera même pas. Non, pour réduire ses maudits canons au silence, c'est des flèches explosives qu'il faut décocher. Tiens, prends ces... Oh, trop cool ! Je n'en ai pas beaucoup. Alors, c'est juste pour cette fois. Mais puisque tu m'aides, c'est le moins que je puisse faire. Non, il est gentil, ce piaf. J'aime bien. 20 flèches ! N'oublie pas non plus qu'il doit faire un grand... Un froid glacial là-haut, autant pour moi. Tu as terminé tes préparatifs. Oui, je suis prêt, mais on va s'arrêter quand même. Gentil piaf. On va s'arrêter là. On réserve ça pour le prochain épisode. Merci de vous regarder. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501